Si tu as un mari comme celui-là, c'est que tu es très mal parti. Tu portes une croix. Tu peux même attraper l'hypertension du fou. Rien que pour l'entretien de ses habits blancs au village. C'est quand même vrai. Tu peux imaginer les efforts à fournir. Ça nécessite. Je viens. Papa Fabien. Moi, je suis sûre que c'est ce qui a causé la rupture entre Myriam et Afana. Nous, cet entretien, nous, laver, relaver, amidonner, ramidonner, passer, repasser, étaler. Vraiment. Un calvaire. Un calvaire. Tu ne peux pas savoir. Et moi, je suis sûre que c'est ça qui a causé la fin du mariage. Et comme je connais ma soeur Myriam pour le travail, on n'est pas tellement friand. Et qui est 16 de ta qui n'est ta soeur. Aujourd'hui, vous êtes deux veuves. Veuve de quoi ? De qui ? De qui ? D'Aphana ! D'Aphana ! Laisse boire et te faire remarquer que le mariage entre Afana et Myriam s'était fini depuis longtemps. Et qui ? Entre temps même, elle a eu à se marier deux, trois ou quatre fois. Qu'est-ce que tu me dis ? Non, 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 non. Le mariage, il ne finit pas comme ça. Comment ? Même s'ils n'étaient plus ensemble physiquement, il y a de quoi. Les liens moraux subsistent encore. À l'esprit. Oui. Il y a de quoi. Et puis, Myriam a été la femme d'Aphana. Aujourd'hui, Myriam est veuve. Les gens de ce village doivent même aller en forte délégation à Sodeye. Comment ? Oui. Oui, 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 oui. L'encarde-le. Bartia a raison. OK. Nous devons aller en délégation à Sodeye. Il faut qu'on assiste à l'enterrement. Puisque nous sommes la belle famille, c'est une obligation pour nous. Mais en dehors de cela, il n'y a que les gens vont passer deux ou trois jours à manger. Oui, j'ai l'œil de maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on y va encore pour pleurer ? C'est pour boire et manger. Ce ne sont plus des deuils. Ce sont des fêtes. Abate, qu'est-ce que je manque ? Non. Tu ne manques pas. Voilà. Les gens. Constituez votre délégation. Autant d'hommes que vous voulez de femmes. Partez. Moi, vous ne bougez pas mon petit pied de ce village. Hein ? Oui, partez. Tu dirais pourquoi ? Ton beau-frère. Ton mari. Myriam, elle-même qui est la principale concernée, ne peut pas assister au deuil de son mari. Vu son état. Petit point. Oui. C'est vrai quand même ce que tu dis. L'état de Myriam là m'inquiète de plus en plus. Mais, il faut que je trouve du temps pour amener Myriam en ville. À l'hôpital. Eh, Abate. Que ça va même encore changer quoi ? Non, 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 non. On ne jette pas le petit poussé quand il a encore vivant. Laissez-moi parler quand même. Parle. Par la vue de mes vieux yeux. Hum. Je vois que Myriam va suivre son mari. Qui est ? Qui est ? Qu'elle ne me demande rien. Ok. Quand elle sera là, elle ne me demande plus rien. Plus rien ? Comment ça ? Mais comme une femme. C'est-à-dire qu'elle vient là. Elle ne me dérange en aucun cas. Elle reste dans son coin, je reste dans mon coin. Pour ce qui est des travaux champêtres, Bon, je voudrais ce que je pourrais faire. Mais pour le reste, qu'elle me laisse tranquille. Hum. En tout cas, c'est déjà ça. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Dis-le lui, hein. Dis-le lui franchement. Et puis, j'allais oublier. Elle reste là. Pas de demande inutile. Alors là, vieux frère, là, je ne te comprends plus. C'est quoi ça, les demandes inutiles ? Elle comprendra. Oui, bon, mais moi, je... Non, je l'ai dit. Dis-le lui. Elle comprendra. Pas de demande inutile. Pas de demande inutile. Oui. Ah, mon cœur. Parce que moi, j'avais déjà décidé dans mon cœur qu'entre Bernadette et moi, c'est fini. Quata, 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 quata. Comme disent les habitants de l'autre côté du Mungo. Finis. Quata, quata. Je te dis, hein. Dis-le lui. Quand tout m'a raconté la maladie d'Aphana, c'est les mêmes symptômes que Myriam a. Les mêmes symptômes. La poupe. La diarrhée. Et il m'a zébrissé progressivement. Je vous dis que... Myriam va suivre son mari. Que ça ne soit pas les nouvelles maladies qu'on lance aux gens ou... Isse. Hein? Donc, on leur a lancé ça à deux. Pourtant, il y a longtemps, ils ne sont plus mariés. Oui. Abate. Hein? Est-ce que tu sais s'ils n'ont pas signé un pacte? Un pacte? Un pacte. Oui, il y a des pactes. Un pacte. Un pacte. Un pacte. Un pacte. Ah oui. Pour qu'ils meurent ensemble, je n'en crois rien. Pacte ou pas, il va me falloir du temps. Je vais amener Myriam, moi-même, à l'hôpital en vide. Bien parlé. Comme tu veux. Oui. C'est bien. Mais en ce qui concerne ce deuil d'affaires, il faut que je réfléchisse bien. Ok. Je ne suis pas sûr que j'irai là-bas. Je ne suis pas sûr. Parce que la principale concernée même ne pourra pas être là. Ah ah. Malade comme elle est. Ah, maintenant. Ah ah. Ça va paraître bizarre. En réfléchissant, je ne bois plus la bière. Donne-moi un verre d'eau d'entol. Mais toi, tu ne peux pas manquer au deuil là. Vraiment. Ça me dit. Je bois d'abord un verre d'eau d'entol. C'est ça. Donne-moi un verre. Ah, c'est qui vous va. C'est ça.